Je suis inquiétée sur une première question donc moi j'ai une première question c'est sur le titre alors pourquoi c'est armoricaine alors que le film il aurait pu s'appeler mémoire vive j'ai vu une interview sur France Culture où le film s'appelait encore mémoire vive et puis le film il n'est pas tellement sur l'armor il est plus sur Rennes mais l'armorique c'est pas c'est pas l'armor l'armorique c'est l'ancien nom de la Bretagne donc c'est pas l'armor alors pourquoi pas mémoire vive parce que c'était un titre de travail et que moi j'ai jamais beaucoup aimé en fait je dois dire la vérité c'était un consensus un titre de consensus mais le titre n'était pas trouvé pour moi c'était et en plus en faisant le film j'ai trouvé que le film parlait plus de la très vite au montage que le thème du film était plus la transmission que la mémoire c'est c'est une petite inflexion comme ça qui a eu lieu non mais en fait j'ai eu l'idée du titre et j'avais oublié qu'il y avait la chance à ce qui s'appelle suite sud armoricaine mais mais après quand j'y ai pensé parce que je cherchais un terme musical en fait quand j'étais au montage je cherchais vraiment je me disais le film a beaucoup à voir avec la musique indépendamment de la quantité de musique qu'il y a dedans il est construit de manière musicale ou de manière poétique on peut dire c'est une architecture dans le temps donc il y avait des liens avec la musique et je cherchais un titre musical et suite à armoricaine mais vu comme ça et effectivement dans un deuxième temps je me suis dit mais je sais un peu une paraphrase du titre de stivel qui était suite sud armoricaine mais mais cette cette antécédent ne m'a pas m'a plutôt plu puisque stivel est quelqu'un qui a qui a été le premier à faire à mettre des instruments de rock à faire de la musique bretonne donc d'ailleurs il est respecté pour ça dans la world music pour avoir mélangé des fonds traditionnels avec avec le le rock quoi et l'électro alors la musique elle a une place très très importante effectivement elle est très punk voire post rock donc tu te filmes de banshee Robert Wyatt notamment tu peux nous en dire un petit peu plus cela dit Robert Wyatt il a aussi eu une relation au folk c'est c'est entre le jazz le folk le rock enfin c'est un musicien tellement extraordinaire bon il y a beaucoup de musique c'est c'est toute une interview si on parle des musiques dans le film parce que effectivement on parcourt un chant assez large qui qui va de la musique il ya des évocations de la musique traditionnelle bretonne parce qu'on entend le grand père par exemple chanter c'est une chanson qui s'est mis à chanter sur le tournage dans le rêve de françoise il ya un chant breton la musique de holborn qui est un musicien élisabeth 1 que françoise écoute dont est dérivée la musique sur son thème qui est faite avec des guitares électriques qu'on entend dès le début du film le thème de françoise qui s'appelle muse et puis on va jusqu'à on passe par le rock et on va jusqu'à les des morceaux d'électro qu'on entend dans la soirée quand on a nous on appelait la bacchanale des jeunes gens dans les bois ou aussi le soir du réveillon donc c'est un film sur le temps tout le temps il ne parle que du temps il ya on voit des on voit des horloges je voulais filmer le moment où on change d'année il ya toutes les formes du temps dans le film et bien sûr la musique est est une est un art du temps comme le cinéma ce qui frappe dans c'est la densité des thèmes j'en cité quelques-uns la transmission la légende la mémoire sensitive individuelle comme collectif la quête de soi le rapport à l'art devenir adulte les racines l'amitié je sais que ça a été un cauchemar de jeu pour de choisir c'était très c'est très difficile très difficile de comment sortir le film comment qu'est ce qu'il faut mettre sur la fiche bon heureusement là il ya l'un le carnet qui a dit on va mettre ça sur la fiche c'est lui qui a proposé tout de suite cette idée donc mais c'est vrai que c'est un film qui est construit comme une sorte de mini épopée c'est une mini comédie humaine mini recherche du temps perdu donc on n'est pas dans un essai qui serait sur une monographie sur telle chose par exemple illumination mon premier long métrage il portait pas mal de thème mais c'était le sujet central était était la folie du personnage c'est la schizophrénie du personnage et ensuite tout venait autour de ça là là c'est la relation de france c'est le thème central c'est l'arcadie comme le montre comme la nous l'a bien démontré alain le pierre nec à travers cette affiche l'arcadie qui hante qui hante valérie le personnage de françoise au point qu'un des bergers semble soulever une mèche de cheveux pour dégager l'oreille donc ce que j'aime dans l'affiche aussi c'est que la façon dont le tableau intervient dans dans son profil raconte les yeux sont libres pour voir le visage dégagé puis l'oreille qui a dégagé la mâchoire qui a effleuré avec des lèvres oui et puis c'est la renaissance oui c'est une sorte de joconde de profil dans la douceur de son regard produire un tel film ça a dû être compliqué en fait ce qui s'est passé surtout c'est que ça a été long c'était un travail de résistance c'était une sorte de quand j'étais quand j'étais au lycée j'étais bonne pour la course d'endurance donc voilà c'est là que j'étais forte ça vous a jamais fait peur votre propre projet vous a jamais fait peur justement par rapport à si 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 par moment c'était vraiment une entreprise longue il ya dans le temps puis c'était porté même même là quand on doit inviter les s'apparaît on doit il ya tellement de gens qui ont et qui se sont associés au projet c'est c'est vrai que c'était il y avait une sorte d'énormité du projet et au montage en post-production ça a été long et difficile de mettre de faire tenir le film ensemble justement frédéric parle de la densité du thème évoqué dans le film c'est vrai que c'est impressionnant et en même temps ça c'est vraiment uniforme ça tient vraiment bien la route mais quel a été le déclic du film quel est le désir de ce film là alors je pense que ce qui fait que ça tient c'est que tout simplement c'est le film est un autoportrait mais c'est pas que françoise ce que pensent certains que je me raconte à travers françoise c'est pas tout à fait vrai on a des points communs en termes de génération de j'ai habité un moment à paris moins longtemps qu'elle je suis revenue quand j'avais seulement 40 ans donc il ya des points communs mais c'est plutôt que le film est un comme un autoportrait des comptes de moi à travers tout il est très personnel dans les lieux les personnages la manière de parler le tempo le film ressemble et d'ailleurs le titre est presque une traduction de mon nom mais je sais je m'en étais pas rendu compte tout de suite parce que pascal c'est la suite en fait c'est pessoa la paque c'est ce qu'il y a après que ça soit pour moïse qui traverse la mer rouge et puis pour pour les chrétiens dans le nouveau testament c'est il va dans la paque c'est quand il meurt et revient et donc c'est toujours l'idée de ce qui est après ce qui se transforme ce qui se transmet et armoricaine bon c'est bretonne enfin c'est mon nom donc je sais je m'en étais pas rendu compte tout de suite et sur la forme il y avait un point de départ une référence en fait c'est vraiment quelque chose non non il ya c'est vraiment qu'un jour je suis allé à viljean apporter une copie exactement pour la projection tu te souviens où on avait on devait avoir après c'était avant ça j'ai apporté là ouais j'ai apporté la copie à clair obscur et je me suis dit en apportant la copie je que villejean était devenu une sorte de je ne sais pas il faisait très beau il y avait une lumière c'était le début du printemps et je me suis dit il faudrait faire un film entier à viljean mais vraiment ça m'est arrivé comme ça et j'ai vu que les arbres étaient devenus grands et que la ville était belle et qu'en même temps peut-être aussi elle allait être submergée par les arbres j'ai eu une sensation du temps très fort parce que j'étais pas revenu à viljean c'était difficile de tourner à l'université pour des anecdotes justement par rapport à ça non non c'était c'était un sport mais c'était c'était un sport au sens où il ya tout autant du bruit il fallait faire accepter à l'équipe qu'on tournait dans ce dans ces conditions c'était pas si simple ça et donc tu as craqué sur viljean qui est pourtant pas un des quartiers les plus les plus avemonds les plus beaux de rennes non mais je me suis dit que c'est ces grands ensembles que je détestais quand j'étais petite quand je les ai vus se construire parce que ça s'est construit dans les années 60 70 je détestais ces grands ensembles que maintenant le temps le temps donne toujours une force aux choses et que les arbres le plus important c'était les arbres qui poussent tranquillement dans une indifférence et les humains sont qu'on est tous de passage comme disait un marin pêcheur que je coup que je connaissais on n'est que de passage c'est sa phrase et que c'était un bon endroit pour s'installer pour raconter quelque chose sur le temps je sais pas et après je c'est aussi parce que j'étais en situation d'échec sur un film que j'arrivais pas à monter qui se passait à la fin de la révolution française et je me suis dit je vais écrire un film très vite je vais tourner à l'université et je vais partir de choses que je connais bien comme ça j'écrirai le film vite et je vais essayer de lancer avec rien ici en bretagne avec l'université et donc j'avais à peine pris quelques notes que je rencontrais eric douvenel qui va y arriver là tout à l'heure d'ailleurs et roxane amry et et qui que je en fait je devais rencontrer mais c'était quelques temps avant cette rencontre là et eric et roxane ont dit tout de suite ben très bien ce qui serait bien ce serait que tu es une que tu aies une résidence dans la fac et on va en parler à pierre bazontet qu'il à l'époque était vice-président et chargé de la culture et des relations avec les étudiants et pierre est venu à la projection au tambour d'illumination il a aimé le film et il a dit bon je vais en parler au bureau voilà et c'est parti comme ça j'avais rien écrit encore j'étais en train d'écrire comment c'est à écrire c'est quoi comme résidence ils ont créé quelque chose qui n'existait pas de j'étais j'étais résiste j'étais artiste comme ça existe pour ils l'avaient déjà fait pour des artistes mais en art plastique et là ils l'ont créé dans le département art du spectacle j'avais une résidence et tu es resté une année scolaire et du coup j'ai fait j'ai fait une année universitaire avec un groupe d'étudiants qui étaient associés au projet qui étaient qui étaient 11 étudiants et on a rendu spectacle voilà des étudiants cinéma et les thèmes universitaires qui sont qui saupoudre le film il y a la géographie l'ethnobiologie les beaux-arts l'ethno l'ethno enfin c'est lié à la langue bretonne oui l'ethnologie oui les arts vous avez cette connaissance universitaire non d'ailleurs il ya quelques bourdes le cours de stéroscopie ça va parce que j'étais en fac de géo on avait la prof avec nous adeline cotonec et c'est un des cours qui n'a pas changé qui était qui existait à l'époque où j'y étais et qui est toujours là après sur l'histoire de l'art il ya une ou deux bourdes non j'ai écrit ça un peu à main levée ça parle beaucoup du cinéma en fait quand elle parle d'histoire de l'art je pense que je m'en sers pour pour et soit énoncer des thèmes au début c'est l'arcadie c'est donc elle énonce le thème du film je suis quand même quelqu'un j'ai quand même je suis quand même une scénariste j'ai énormément travaillé comme scénariste donc je sais faire ce genre de choses c'est à dire de me servir de quelque chose qui a l'air peut-être un cours pour faire passer des informations d'une narration quoi